salut tout le monde et bienvenue cette vidéo et si on parlait du sculpture en 2024 alors moi il faut savoir que je suis à la fois passionné par la sculpture par la mobilisation 3d et ainsi de suite évidemment je suis ni sculpteur ni dessinateur mais j'aime bien à chaque fois vous expliquer les différentes fonctions ou outils des logiciels que j'ai pu utiliser depuis pas mal d'années alors si je commence par le début je me suis amusé à utiliser le logiciel sculptrice malheureusement quand vous allez sur le site maintenant qui s'appelait avant pixelogic quand vous allez ici sur maxon donc là je vais faire en sorte de revenir au début quand vous allez sur le site maxon quand vous cliquez ici sur product bien vous n'avez plus que zbrush donc quand vous cliquez ici sur zbrush vous allez accéder soit à zbrush soit à zbrush corps soit à zbrush corps mini donc pour récupérer celui ci vous ne pouvez plus y accéder c'est plus possible moi dans mon cas j'avais évidemment prévu le coup au cas où puisque j'ai fait une formation complète par rapport à sculptrice je vous montre de suite de quoi je parle et je vous apprends avec ce petit logiciel à pouvoir modéliser ou sculpter ce genre de personnage alors au départ il n'a pas de texture c'est qu'on va apprendre à modéliser celui ci on aura quelque chose comme ça voyez et bien entendu après une fois qu'on va cliquer ce petit bouton peint vous accéderez à ce que je vous ai montré à l'instant c'est à dire c'est à dire ce genre de petits personnages alors évidemment comme je disais sculptrice n'est pas récupérable puisque vous le retrouvez plus au niveau du site pixel logique mais bien entendu j'ai fait en sorte si vous êtes intéressé par rapport à mes formations je montrerai ou récupérer ceci sur udemy vous allez pouvoir enfin contre récupérer la formation et au niveau de la formation vous aurez la version pour mac alors ce qui est sûr c'est que celui ci fonctionne sur windows 10 puisque je suis sur windows 10 par rapport à windows 11 j'en ai aucune idée par contre ce qui est certain c'est que au niveau de du mac je là j'avoue je me rappelle plus trop je vous ai mis l'image dmg mais comme ça a pas mal évolué je ne sais pas bon au cas où faites les tests si vraiment vous êtes embêté ben envoyez moi un email et je vous mettrai un lien google drive si vous souhaitez au moins récupérer et essayer celui ci si vous êtes intéressé par rapport à ce logiciel quelle va être la suite par rapport à ce cultrice mais enfin contre quand ce cultrice a disparu pixel logique c'est encore pixel logique dans ce temps là ils ont fait en sorte de mettre en place le logiciel qu'on appelle zbrush core mini donc comme je vous disais pour accéder à zbrush core mini vous allez sur le site qu'on appelle maxon.net alors là je suis en anglais je vais plutôt mettre en français si ça fonctionne voilà parfait on va cliquer ici sur produits on va venir ici sur zbrush et en fin de compte il va vous proposer plusieurs solutions vous avez évidemment la roll roll zbrush je n'ai rien fait dessus parce que c'est un logiciel assez complexe il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses il aurait fallu que je parte dès le début avec lui pour comprendre un peu son évolution il ya beaucoup de choses et je préfère je vous avouerais faire plutôt de la sculpture soit par rapport à nomad scott je vous en parlerai tout à l'heure ou par rapport à blender donc si on descend un petit peu il va vous parler de tout ce que peut faire ce magnifique outil qui est vraiment de moins en moins cher c'est vraiment une petite beauté mais je n'ai pas essayé vous avez zbrush core je vous en parler tout à l'heure et ce qui m'intéresse c'est celui ci zbrush core mini avec ce logiciel vous allez pouvoir faire vraiment de superbes choses par contre je dirais le petit hic qu'il ya ce logiciel et moi j'ai contourné le souci c'est que celui ci en fin de compte il est il n'y a pas de texture vous allez pouvoir modéliser vous allez voir c'est un plaisir à modéliser celui ci essayez le il est gratuit donc pas de souci vous cliquez là vous faites ce qu'il faut il n'y a pas de problème pour récupérer celui ci quand je viens ici sur zbrush core mini voilà par exemple le genre de choses qu'on pourrait apprendre à faire comme je dis je suis ni sculpteur des dessinateurs mais malgré tout j'essaye de vous montrer tout ce qu'on peut faire moi ce qui m'intéresse à chaque fois que je vous propose des logiciels de sculpture numérique et après une formation je vais vous montrer tout à l'heure de quoi je parle bien entendu vous allez pouvoir en fin de compte apprendre à texturer modéliser et ainsi de suite comme je dis par contre par rapport à zbrush core mini on ne peut pas texturer mais j'ai trouvé une une un contournement ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré cet élément là que j'ai mis au début sur blender pour transformer un petit peu le maillage tout ça a été expliqué pas d'inquiétude et après je l'ai balancé sur sculptrice comme je disais le premier logiciel que je vous ai montré à chaque fois vous avez les ressources pour pouvoir récupérer celui ci si besoin et comme je vous ai dit il fonctionne sur windows 10 sans aucun problème windows 11 aucune idée est ce qui est cool c'est que avec ce logiciel vous allez voir est vraiment extrêmement bien fait on va pouvoir de suite faire ce genre de petits personnages ce qui est génial aussi ce que je n'ai pas expliqué que cela soit sculptrice ou alors par rapport à zbrush core mini à chaque fois je vais beaucoup plus loin c'est d'une part je prends d'autres logiciels pour vous montrer ce qu'il en est alors chaque logiciel que l'on va utiliser que cela soit sculptrice ou zbrush core mini je vous explique tout de a à z à 100% vous aurez énormément d'explications ça c'est certain à chaque fois je vais vraiment au bout de bout au bout du bout pardon par rapport à ce que je peux faire et je vais même plus loin en l'occurrence ce qui m'intéresse à chaque fois si vous montrez qu'on peut aussi lui faire une impression 3d si on prend le cas du petit personnage comme je vous disais qui était donc par rapport à sculptrice celui ci eh bien eh bien je vous apprends comment par exemple voyez faire ça donc je vous apprends soit le faire sur une imprimante soit sur les sites web qu'on appelle sculpté ou je sais pas si vous le voyez bien et si je prends le deuxième qui a été fait par rapport à zbrush core mini en l'occurrence c'est celui ci eh bien là aussi je vous explique à le faire alors je suis pas très bon d'impression 3d je vous dis de suite si vous posez des questions pourquoi il y a des filaments des images comme ça mais bon j'ai trouvé que c'était sympa quand même j'avais pas encore j'ai pas encore assez notion niveau de l'impression 3d mais j'aime bien vous montrer que quand vous modélisez ou quand vous sculptez des personnages tiens toi ce qui est cool c'est qu'on peut effectivement récupérer cela alors justement en parlant récupération où puis je récupérer les formations si vous êtes intéressés quand vous allez sur le site d'apprentissage udemy vous tapez tout simplement ici sculptrice et vous allez accéder à différentes informations en l'occurrence vous allez pouvoir récupérer celui-ci sculptrice pour tous vous l'avez actuellement à 19 euros pardon et vous avez aussi zbrush core mini vous l'avez aussi à 19 euros et à chaque fois on a 4,5 heures au total là aussi par rapport à sculptrice sachant que zbrush core mini je vous ai rajouté très récemment une vidéo pour vous montrer que comme pixelogique a été racheté par maxon il ya une petite évolution rien d'extraordinaire mais au moins je vous montre un petit peu l'évolution qu'il y a eu par rapport à ce logiciel est ce qui est vraiment génial c'est que je vais vous apprendre tout de a à z que cela soit sculptrice ou zbrush core mini bien entendu si vous voulez en savoir plus ne pas hésiter à me poser des questions je me ferai bien entendu un plaisir de vous répondre quelle est la suite par rapport à la sculpture numérique mais moi en fin de compte ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à jouer avec aussi zbrush core alors j'ai remarqué une chose c'est quand moi j'ai la version 2021 de façon elle a été figée et j'ai remarqué une chose on peut pas faire marcher zbrush core mini et zbrush core sachant que zbrush core est payant bien entendu là vous voyez on se retrouve sur zbrush core zbrush core c'est un logiciel payant parce que comme je disais avant on avait quoi on avait pixelogique zbrush core et zbrush c'est à dire que le dernier était vraiment le plus costaud le cas c'est à la role rose la sculpture numérique sculptrice a été remplacé par zbrush core mini c'est à dire que c'est sculptrice et zbrush core mini sont deux logiciels gratuits par contre zbrush core il faut payer une certaine somme je n'ai plus en tête parce que je l'ai acheté en 2021 donc il ya un petit moment mais voilà le genre de choses qu'on peut faire évidemment il est bien plus fourni en brosse et ainsi de suite là aussi on peut à la fois texture et on peut faire énormément de choses par contre c'est une version payante et comme je dis il n'a pas évolué depuis la version 2021 que est ce qu'il est encore compatible par rapport au mac ou même par rapport à windows sur un windows 11 aucune idée moi je vous montre un petit peu l'évolution qui a eu au niveau de la sculpture si on continue avec la sculpture me suit tiens je vais jouer aussi un petit peu avec blender ce que blender permet évidemment de faire de superbes choses n'oublions pas que blender est un logiciel gratuit et on peut aller très très loin avec lui là comme je dis moi je suis ni sculpteur ni dessinateur j'essaye de m'amuser avec mais n'empêche que vous pouvez regarder vous avez énormément de brosses en plus je suis sur la version maintenant alors là c'est 3 3 6 9 mais on peut aller on est maintenant la version 4 quelque chose depuis en tête mais vous avez énormément de brosses franchement c'est un super petit bébé qui permet de faire ce genre de choses par exemple c'est à dire que là on va pouvoir modéliser celui ci et on va pouvoir par exemple texturer grâce à ce qu'on appelle la technologie de type vertex paint vous l'avez ici évidemment ça c'est vraiment génial pour pouvoir faire ce genre de choses la suite logique après je me suis dit bon ok c'est très bien mais moi j'aime bien être dans mon canapé tranquillement comme j'ai un ipad pro j'aime bien fin contre dessiner et tout je n'arrivais pas à trouver de logiciel qui correspondait à ce que je voulais et coup de chance je suis tombé à fin contre c'est un logiciel qui s'appelle nomad sculpt donc là si on revient au niveau de mes playlists quand vous venez ici vous allez voir que je parle de beaucoup de choses par rapport à nomad sculpt en l'occurrence j'ai fait un paquet de vidéos c'est nomad sculpt vous avez plus de 47 vidéos bien entendu si vous souhaitez avoir des formations par rapport à ce logiciel je peux aussi vous expliquer cela ce qui est vraiment génial avec nomad sculpt c'est un logiciel qui coûte 18 euros c'est vraiment un petit bijou c'est j'en suis actuellement arrivé ici par rapport à la structure numérique je vous dis j'essaie de vous montrer l'évolution qu'en est-il par rapport à 2024 en tout cas moi à mon niveau bien entendu ce qui est vraiment génial que ce petit outil là moi j'ai ma tablette graphique voyez j'ai donc j'ai ça j'ai carrément mon petit stylé et je vais pouvoir tranquillement être dans le canapé et dessiner et souvent je vous fais des formations ou des vidéos je suis tranquillement en train de dessiner et ainsi de suite et je m'enregistre et c'est vraiment génial parce que vous allez vraiment pouvoir vous éclater quand vous venez ici vous allez avoir donc comme je dis plus de 47 vidéos par contre évidemment l'interface est en anglais puisque j'essaye de me j'essaye de cibler un public un peu plus large si vous êtes intéressé par rapport à ce superbe logiciel quand vous venez ici au niveau du site web qu'on appelle nomad scult regardez ce qu'on peut faire avec vous dit pour 18 euros c'est c'est rien du tout si vous adorez sculpter et dessiner vous allez vous régaler regardez on peut faire de superbes choses franchement c'est une petite merveille je dirais que le seul hic et c'est exagéré quand je dis ça c'est qu'on peut pas encore faire de la on peut pas mettre des armatures des choses comme ça enfin attendez on en est 18 euros c'est rien du tout et on peut faire de superbes choses avec et puis rien ne vous empêche de pouvoir prendre celui ci puisque maintenant ils ont mis en sorte de mettre le logiciel l'extension par exemple qu'il s'appelle quad remesher et sans aucun problème vous allez pouvoir récupérer celui ci le mettre dans un autre logiciel 3d ça peut être par exemple blender et dans ces cas là vous allez pouvoir lui positionner les armatures et faire animer votre personnage regardez moi la qualité de ce produit c'est vraiment génialissime est ce qui est génial c'est que celui ci va être compatible pour app store google play et app gallery ça veut dire qu'en gros c'est tout ce qui est pour mac pour windows enfin pour android pardon et pour ouai vous pouvez même quand je vous explique ça au niveau de la formation quand je viens alors je vais venir ici je vais taper à cet endroit là entre guillemets nomade sculpt alors il faut savoir je suis seul français pour l'instant en tout cas qui a fait des formations sur nomade sculpt donc au cas où si vous posez la question là je vais venir ici français voilà il y en a deux je vous ai fait la première qui s'appelle nomade sculpt les bases donc on apprend énormément de choses par rapport à lui donc là je vous montais trois personnages on va apprendre tranquillement sur la version 182 donc vous allez apprendre à faire un petit robot début bien comprendre comment fonctionnent les bases c'est très important quel que soit les logiciels que je donne que je suis formateur sur pas mal de logiciels sketchup blender et ainsi de suite à chaque fois j'essaie de vraiment bien expliquer les bases et après j'évolue et ensuite si vous êtes vraiment intéressé si vous avez pris la première formation vous avez adoré ce logiciel à regarder le module 01 petit robot et textures et voilà ce que je vous donne à la fin vous avez une mise en scène de petit robot donc on part d'un cylindre et on arrive à ça et c'est vraiment génial ici voilà enfin compte ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'évolution de la sculpture en 2024 vraiment j'ai trouvé ça génial de vous faire présenter un petit peu différents logiciels parce que je trouve que sculptrice est en désuétude et pourtant franchement quand on vient ici regardez on peut faire de superbes choses et en plus vous pouvez récupérer en obj en fbx enfin c'est vraiment un très bon produit il est il est plus maintenant récupérable mais moi je peux bien entendu je sais plus si j'avais mis les sources sur ma chaîne youtube en tout cas niveau de mes formations oui c'est sûr vous avez des sources donc si vous souhaitez récupérer ce logiciel après à vous de voir comment vous voulez récupérer d'une autre manière mais en tout cas ce qui est sûr c'est que celui ci fonctionne sur windows 10 ce qui est vraiment génial aussi par rapport à nomad skull comme vous dit on peut vraiment aller très loin donc ce que j'ai voulu vous expliquer c'est sculptrice a été le premier logiciel avec lequel j'ai joué en sculpture numérique et maintenant je suis sur nomad skull donc voyez c'est vraiment sympa c'est que ça a été sculptrice après ça a été cette branche corps mini après c'est été zbrush corps après ça a été blender et après ça a été nomad skull donc vous avez vraiment le choix ça qui m'intéressait de vous montrer vous avez vraiment le choix de prendre le ciel que vous voulez et qu'est ce qu'est ce que en gros est ce que le logiciel qui convient qui vous convient le mieux voilà voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne ça va pour tous se réaliser par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oublie pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur mes différentes formations ou sur différents logiciels que ce soit sculptrice cette branche corps mini cette branche corps c'est pareil au niveau cette branche corps quand on vient ici effectivement je voulais pas montrer excusez moi quand je viens ici donc vous avez accès à mes différentes playlists après je me suis arrêté j'ai pas été trop loin vous l'avez vous l'avez vous l'avez je cherche où est ce qu'il est caché cet animal il est là voyez vous avez quand même 22 vidéos qui vous explique les bases par rapport à cette branche corps alors vous avez d'autres personnes qui font évidemment cette branche corps et puis il a mais il a pas évolué il s'est il est resté figé en 2021 je vous le dis au cas où l'appareil vous avez aussi sculptrice mais c'est une vieille interface donc c'est un petit peu différent la formation j'étais beaucoup plus loin et j'étais beaucoup plus précis pour vous expliquer vraiment les choses puissiez bien utiliser ce logiciel allez je vous en dis pas plus je vous souhaite une bonne journée bye bye et vive la sculpture bien sûr un peu assez Sous-titrage FR ?